et re alors on se retrouve sur la chaîne des inutiles donc la pause est terminée on s'est pris une petite pause de cinq minutes avec les invités histoire de souffler de s'hydrater de faire une petite pause pipi et on revient pour parler du coup d'espace et de cinéma avec ce coucher pas me tromper avec alex et chloé de la chaîne superama donc c'est sur youtube 33 000 abonnés 1 million 600 mille vues cumulé je sais plus combien de vidéos vu qu'il y en a une tous les quinze jours et vous êtes en activité depuis 2020 dont une année de kovid un plaisir vous aviez que ça à faire du coup vidéo 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 donc on va laisser un peu tout le monde se faire installer normalement ça devrait être bon donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur un petit jeu je vais vous rappeler les règles donc le but du jeu c'est de marquer des points pour ça et vous allez devoir deviner des imprimés écrans des screenshots que j'ai fait de films qui se passent dans l'espace donc votre culture ciné et spatiale va être mise un peu à l'épreuve en sachant que les règles sont les suivantes il va y avoir dix dix fonds d'écran ou dix screenshots de films je vous le passe de base si vous ne répondez pas si vous me dites je ne sais pas ou pas de réponse c'est c'est zéro mais pas de points où ça n'enlève pas si vous vous trompez c'est moins un si vous trouvez c'est plus fin ah oui donc si on fait trois propositions nulles puis la bonne on est à moins trois plus un ouais ok donc ça je verrai après si par rapport aux autres invités je vous fais démarrer à à cinq pour pas qu'il y ait de point dans le négatif où on trouvera une solution et non vous jouez à deux par contre quand il y aura d'autres invités bah moi je ferai un petit un petit classement des invités les plus les plus au taquet il y aura un petit hall of fame de tous les gens qui sont venus et j'ai trouvé l'idée tout à l'heure il y a deux heures à peine à vous aviez réussi à je vais faire ça comme jeu ça va être pas mal si ça se trouve les dix screenshots ils sont dans le même film non non par contre il y a il y a dix screenshots il y en a huit de films films live action il y en a un de films d'animation donc ça vous donne un indice et il y en a un qui n'est pas un film c'est une image vraie une image réelle d'un événement donc là il y a une règle en plus c'est une image piège du coup si vous arrivez à me dire ça c'est pas un film c'est une image ça vient d'un c'est un documentaire ou un bah c'est pas un film c'est pas de la fiction non 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 vous me dites ça c'est pas un film c'est pas de la fiction c'est pas de la science fiction ça vous fait plus de par contre si vous la trouvez pas vous faites une proposition c'est moins d'eux enfin dernier détail si à un moment donné vous voulez quand même prendre le risque de donner une réponse vous avez droit à un save c'est à dire que si vous vous trompez ça vous enlève pas de points donc vous avez droit à dire bah normalement vous répondez pas ça fait 0 points on prend quand même le risque on met un save dessus ok ça marche donc il ya un bonus système de perte de points système de gain pour ça marche ça va c'est clair ouais le chat peut jouer et du coup c'est tout l'intérêt c'est que je vais essayer de le laisser afficher comme ça c'est un peu votre aide au public et vous voyez si vous avez aussi une commu qui est prête à vous soutenir ou pas quoi alors sinon vous perdez des points il faut que je gère un peu ma régie donc je vais mettre le premier ça c'est pas un screenshot de film non taxe à je vous laisse ici hop là ça c'est pour tout à l'heure et on va partir sur vraiment vous les voyez pas il ya que moi qui les vois vrai très bien hop là alors je vais peut-être vous mettre un peu plus grand je veux bien parce que là si je reconnais pas l'acteur je suis déjà foutu mais non si 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 c'est apollo 13 c'est ce que j'allais dire c'est pas après ce qu'il ya tom hanks est-ce que c'est le chat est ce que le chat t'a aidé j'ai même pas regardé le chat a vu bon bah en tout cas bravo ça doit être guillaume qui anime ce soir donc en effet bah de toute façon c'est c'est ton hanks au premier plan donc des fois j'ai quand même mis on va dire au moins un acteur pour que il ya un petit indice quoi parce qu'il y en a vous allez voir c'est chaud je vous rajoute un petit détail quand même quand c'est une liste de films vous me dites pas genre james bond il faut me dire le quel épisode quoi par exemple c'est que le donna et quoi c'est vrai ok deuxième ça va arriver voilà alors attends ça je pense que c'est graviti mais je suis pas sûr en fait je pense que c'est oui mais en fait non c'est passant dans bloc c'est georges clounet qui elle qui lui porte c'est en bref mais je pense qu'on peut valider des graviti oui graviti oui bien bah vous êtes bon en fait jusque là ça va maintenant vous étiez en mode non mais on est nul on y connait rien attends c'est que le deuxième tu m'as dit qu'il y en avait dix c'est sur dix ouais ok ah oui c'est sur dix troisième hop là c'est le champ mars c'est maddemon bien il y a même pas d'hésitation on reconnait son don non mais la combi est très reconnaissable puis vous avez reconnu le paysage aussi c'est aux états unis ça c'est marrant j'allais dire tunisie moi seul sur twix seul sur twix ouais guillaume a peut-être un peu d'avance bah après ça va le chat c'est pas vous alors je vous passe le quatrième si j'ai pas de bêtises c'est un film un peu plus ancien déjà euh non je pense que c'est Sigourney Weaver et euh hum est-ce que ce sera pas 2001 ? j'ai pas vu ce film bah moi non plus euh écoute j'ai envie de tenter 2001 l'odyssée d'espace vous pouvez ne pas répondre si vous avez un doute ça veut dire que c'est pas ça non ça veut dire qu'il veut pas qu'on marque trop de points euh écoute j'ai pas elle a l'air paniquée un peu ah non mais non je suis con c'est pas 2001 si c'est Sigourney Weaver ça doit être alien ou un truc comme ça moi je sais pas bah le chat dit alien en tout cas donc alien ouais mais comme c'est une série il y en a plusieurs c'est ça ? faut qu'on donne lequel ? il y en a eu combien ? il y en a un ou trois ok ok euh la qualité de l'image tu as dit que c'est en plus quand j'ai pris mon la photo j'ai même pas pensé à prendre le 2 ou le 3 quoi parce que je sais que la référence enfin maintenant c'est un classique et c'est d'ailleurs c'est un peu le problème quand on voit des vieux films c'est qu'après en fait comme ça des classiques ouais ils ont inspiré plein d'autres films et on n'est plus spécialement surpris il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque quoi j'avais vu Taxi Driver il y a pas longtemps bon j'ai fait ouais pas mal mais euh ouais ça t'a pas créé les émotions comme une époque quoi bah non en fait je me suis dit ah ouais je comprends pourquoi ça a dû être culte quand c'est sorti parce qu'en plus de Niro il joue bien mais c'est vrai que ça te euh mais en vrai c'est tout con mais des Star Wars les épisodes 4,5,6 si tu t'y l'as maintenant c'est un peu dur quand même avec l'Exorciste aussi il paraît que c'était le film le plus effrayant du monde tu le regardes c'est dégueulasse que l'Exorciste enfin c'est nul numéro 5 c'était ma critique c'est nul alors ça c'est Star Wars mais c'est le je pense que c'est le c'est soit le début de l'attaque des clones non c'est le début du 3 c'est pas un jeu vidéo ça ? je pense que c'est le début de la revanche des Sith je te fais confiance en Star Wars je valide ça tu valides ? c'est soit ça soit l'attaque des clones mais j'ai validé ça revanche des Sith ? ouais c'est ça en plus il y a le poster au dessus ouais c'est très bien bon il y a des screenshots à un moment donné je vais leur dire est-ce que vous pensez qu'en terme d'espace c'est crédible et tout ? déjà quand il y a du son dans l'espace alors là rien que les lasers bof scène d'ouverture je décide oui très bien mais vous êtes bon mais vous êtes bon numéro suivant hop là c'est dur là il y a rien il y a rien il y a rien qu'est-ce que ça pourrait être ? j'ai la qualité de l'image c'est pas dégueu donc ça doit pas être si vieux c'est une vie d'artiste ça c'est pas un film c'est pas con ce que tu viens de dire non 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 c'est d'autres look-up ? il y en a qui proposent d'autres look-up c'est pas une vraie photo déjà c'est trop symétrique c'est trop oh là en vrai j'ai pas envie de répondre j'ai aucune piste parce que du coup c'est quoi ? c'est un lever de terre ? non c'est un lever de soleil sur un lever de terre parce qu'en gros t'as la lune au premier plan la terre au fond mais qui me paraît beaucoup trop grosse donc c'est pas une vraie je pense pas que ce soit une vraie vue de satellite et ce serait pas le film où il y a la lune qui tombe sur terre là ? mais en fait c'est un vaisseau spatial ou je sais pas quoi moonfall ? ça me dit rien du tout j'essaie de décrypter les micro réactions faciales dans le temps mais je ne réagis plus parce que je lis le chat en même temps non mais j'aime bien les propositions du chat c'est marrant c'est marrant ah Kubrick ah bah ça pourrait si c'est quelqu'un qui dit Wally non je crois pas non mais en vrai la symétrie Kubrick ça se tient ce qu'il voudrait dire 2001 mais je l'ai jamais vu encore une fois donc je peux pas méfier mais on est là pour le jeu ou pas ? vas-y on est là pour le jeu 2001 l'Odyssel d'Espace bravo oh la la merci le chat en plus il y en a quelques-uns qui ont commencé à suggérer l'idée mais c'est vrai que c'était pas facile et en fait il y a tellement de plans iconiques dans ce film que même sans l'avoir vu je me suis dit les autres je peux pas les mettre parce que enfin c'est obligé tu trouves quoi bah tu vois c'est con mais je l'ai éliminé tout de suite parce que je trouve l'image trop propre c'est con hein c'est débile mais pour moi c'est un vieux truc et c'est vrai que bah là vous avez vu Alien hein pourtant c'est pas un film récent et l'image est pareil bah ouais elle est hyper propre ouais c'est propre ouais si 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 euh il nous en reste euh 1 2 3 4 4 bon vous êtes prêts ? image suivante euh alors je pense que j'ai pas le nom du film mais ça ressemble à une image de de la destruction de Challenger alors je vais quand même c'est vrai qu'il faudrait que je décrive les images pour les gens qui vont écouter l'émission donc on a un on a sur un moniteur de Mark Sony d'ailleurs je viens de remarquer euh de la fumée avec euh a priori une explosion au premier plan d'un opérateur euh avec des lunettes et un micro euh casque donc probablement pour un décollage de fusée ouais en gros selon moi c'est euh à Houston euh c'est la base de lancement enfin les techniciens qui sont en train de regarder le lancement et c'est la navette Challenger qui a explosé donc c'est un film mais euh euh de euh un film de comment on appelle ça réel quoi qui raconte une vraie histoire mais par contre je connais pas mais si c'est un film et pas un docu je connais pas le nom donc Challenger peut-être non non c'est une vraie image je pense ça fait cinématographique quand même on a du 16-9 en termes de format d'image ouais c'est vrai l'image au premier plan elle est pas dégueu ça fait pas d'ocul ouais mais si ça viendra d'ocul non non ça fait pas d'ocul les images d'archives elles ont pas cette gueule là quand même je peux me planter hein mais euh mais du coup ce serait quel film ? bah le seul nom que je vois ce serait Challenger j'en sais rien j'en sais rien soit on la passe soit entendre Challenger je sais pas et de toute façon je me plante totalement et c'est pas du tout ça bah pour vous c'est un film ou pas ? moi je partirais sur film bah c'est le 16-9ème qui nous donne cette impression là avec les bandes noires mais c'est pas du 16-9 c'est du 2-35 je pense ouais mais si c'est si c'est du recadrage enfin je sais pas non il serait pas fou on va recadrer le truc exprès pour euh non mais peut-être que dans le docu ils vont recadrer écoute moi je te suis sur la réponse t'as mon avis mais c'est la fausse c'est la fausse image ? ouais bravo c'est du plus 2 euh je crois qu'il y a des gens dans le tchat qui l'ont suggéré alors c'était bien navette challenger ok euh et c'est l'explosion en direct c'est là qu'il y a une prof dedans et tout et tout ouais exactement donc c'est un documentaire qui est sur euh National Geographic et euh normalement c'est en 16-9ème et j'ai du crop parce que alors à l'endroit où il y a votre votre vidéo là où vous êtes incrusté il y avait le petit logo National Geo donc j'ai du putain voilà tu m'as eu et je me suis dit en plus ça va faire un peu ciné donc je vais laisser comme ça tu vois aïe tu m'as totalement eu c'était un peu fourbe hein j'avoue que je me suis dit ah ouais je suis plus fourbe sans même m'en rendre bah écoute félicitations ouais bah mais c'est vrai qu'elle fait euh bah comme ça un documentaire ouais c'est quand même assez bien filmé bah ouais c'est des images d'archives la qualité quand même pas mal et puis j'ai vraiment essayé de prendre un moment où c'était je me suis dit ah là c'est ça fait ciné quoi ouais bah bravo franchement vous avez été bon c'est vrai que ce genre de mise en avim ça fait un peu ciné quoi ouais c'est si ouais filmé l'écran vous avez déjà vu d'ailleurs cet accident du coup 1986 du coup j'ai refermé cher juste avant qu'il y a cette navette qui a explosé au décollage alors qu'il y a du public en bas de la famille et tout c'est assez horrible hein en plus ce serait vérifié comme info mais je crois que c'est la première navette parce que c'était à l'époque où les les américains faisaient plus de fusée ils avaient pas de projet d'aller sur mars à l'époque ils avaient le choix entre aller sur mars ou développer des navettes ils ont développé des navettes c'est un échec et euh c'était pas fiable et tout enfin bref ils ont eu plein de problèmes avec ces trucs là et euh je crois que c'est la première navette où il y avait une civile à l'intérieur ah d'accord ok et c'était une prof et donc du coup tout le monde était hyper fier etc ça a été suivi par plein de gens et échec cuisant c'est marrant euh euh moi j'ai frise sur l'image je mets pas Alex je sais pas pourquoi écoute c'est marrant c'est la première fois que je vois ça attends du coup si je passe mon bras il se passe quoi ? si je vous repasse en invité ah ouais 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 on est que ah c'est parce que voilà ok ah c'est parce que le cadre était en dehors de l'école ouais ouais c'est ça c'est un petit problème technique qu'il va falloir que je résolve euh hop on va repasser ici et on va partir sur l'image suivante qui est celle là je vais essayer de vous remettre le chat euh ça ça pourrait être Wally alors je vais pas affirmer le truc pour l'instant parce que je suis pas sûr mais ça ça ressemble au gros vaisseau dans laquelle ils sont en tout cas ça ça fait film d'animation et pas film en live action par contre ouais ça ressemble au vaisseau de Wally il y a moyen de mettre l'image en plus grand ou pas ? je vais te faire chier mais j'ai besoin de dire ce qu'il y a sur le vaisseau axiome vas-y euh je suis quasi sûr que c'est Wally ouais et bah bravo c'est ça là on a presque moins de 100 fautes franchement ouais bah là vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 là je crois qu'on s'est pas planté une seule fois parce que là t'as sauvé la mise sur... on s'est planté sur un trou vous êtes trompé sur Alien sur Alien 2 c'était vrai ah oui c'est vrai ouais alors pour moi c'est quand même une victoire on a trouvé le bon film la bonne série alors que c'était pas gagné euh tout 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 avant dernière image bon ça va le jeu a son succès je suis assez content il marche très bien interstellar zéro doute ça va vous validez ? ouais ouais et bah non c'était aussi une image piège c'était Challenger 2 truc improbable euh oui non c'est euh du coup avec Matthew McConaughey où ils sont sur cette fameuse planète euh enfin qui ralentit le temps j'ai plus le nom et c'est pas Titan non c'est pas Titan je m'en rappelle plus ouais et euh et du coup dans ce film il y a aussi Matt Damon qui a quasiment la même tenue plus ou moins que dans Seul sur Mars et qui est tout seul sur une planète est-ce que vous avez vu euh le film euh Buzz Leclerc ? non il est bien le début est vraiment intéressant ça fait très SF je l'ai vu hier ok euh après ça fait vraiment un film pour enfants avec une narration un peu bon ça m'a laissé un peu mitigé j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait du potentiel et ça se dégonfle un peu comme un souffle quoi ah ok le début est vraiment cool l'anime est vraiment c'est très beau c'est vraiment très beau quoi je sais que la première bande annonce elle m'avait hypé de ouf et ce qui a suivi m'a un peu moins chauffé bah ouais mais sur la base c'était une idée de ouf mais le pitch du film c'est ils sont bloqués avec une colonie sur une planète et leur vaisseau s'écrase et ils sont obligés de construire un petit chasseur qui doit tourner autour du soleil sauf que bah comme dans le film donc ça c'est vraiment le début à chaque fois qu'il passe près du soleil vu que la masse gravitationnelle est plus forte bah il quand pour lui il s'est passé 5 minutes il se passe 4 ans à chaque fois sur sur la planète d'où il vient et donc il y a un petit délire autour de ça quoi au début c'est assez c'est assez émotionnellement c'est assez fort quand même il y a une petite veille un peu comme là-haut ouais ok d'accord parce que vous avez vu au départ c'est un peu bon c'est pas forcément pour les enfants quoi par contre après ça se ouais je viens juste de remarquer un truc c'est marqué rendez-vous inutile avec Alicia Flipo ah oui bah écoute c'est l'ancien nom de toute façon le thème de cette ça je peux le changer de ce live c'est de se planter de nom oui oui bah je vais mettre hop on va mettre je me souviens du nom du trou noir c'est Gargant tu vois tout à fait la planète je me rappelle pas c'est pas Kepler hop là non la planète Kepler je sais pas quoi c'est la planète où elle veut aller euh c'est Sandra Bullock ? j'ai envie de mettre Sandra Bullock partout j'ai envie de mettre Sandra Bullock partout Anna Thaoué parce qu'elle aime bien euh l'amoureuse de l'astronaute qui est là-bas non c'est pas ça ? ouais dernière image ? mais là vous avez fait vraiment un très bon score je pense que ça va être très dur à battre hop là ah ça ça alors j'affirme rien pour l'instant mais ça sent le Avengers ça pourrait être du Infinity War ou du Endgame est-ce que tu peux l'aventir s'il te plait ? hum ah oui c'est le vaisseau euh de quand ils vont chercher la pierre de l'âme non ? euh hum bon c'est du Marvel sûr mais si c'est quand ils vont chercher la pierre de l'âme euh le gars avec l'arc et 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 bah Sandra Bullock ah 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 Scarlet Jones Scarlet Jones c'est pas ça ? c'est pas ça ? euh bah écoute du coup ça serait Endgame ou attends 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 parce qu'ils disent un ça peut être un jeu vidéo ? non 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 c'est film parce que en même temps il y a pas de soleil euh attends il y a une deuxième planète près je sais pas si c'est vraiment un indice c'est en fait le vaisseau vous savez que vous avez une save encore ? ah oui donc si on se plante on save et c'est good ah oui vous l'avez pas utilisé mais euh ok bah en vrai on dit un peu ce qu'on veut au pire on a un point de moins vous l'avez pas utilisé euh c'est vrai qu'on l'a pas utilisé sur Alien donc au pire vous avez 0 ouais vous perdez pas de points voilà là elle est en pleine introspection je pense qu'elle remet carrément sa vie en question ouais mais du coup c'est Endgame ? ça aurait pu être du gardien de la galaxie en vrai ça y est c'est tout à fait l'univers mais vas-y on on tente l'un ou l'autre comme tu veux Endgame ou Infinity War et je te suis allez Endgame c'est bon mais vous étiez quand même pas loin parce que c'était les gardiens de la galaxie ah putain mais comme vous aviez une sauvegarde du coup bah du coup on sait et voilà hein ça fait une bulle mais vous perdez pas de points donc bah c'est quand même pas mal parce que vous avez fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 10 ? sur euh ouais allez 11 points qu'il y a à prendre en vrai mais non c'est un trompé bah vous vous êtes trompé que sur 1 il y en a un qui vous a rapporté 2 il y en a un qui vous a rapporté 2 parce que vous avez trouvé que c'était l'image piège et en vrai quand tu regardes les 2 où on s'est planté on était dans le bon univers et ça se jouait à rien quoi parce qu'il y a pas d'indice qui indique particulièrement les gardiens de la galaxie parce que le vaisseau dans Endgame je crois qu'ils utilisent le vaisseau des gardiens après c'était pas facile parce que c'est vrai que c'est un univers qui est tendu il y a des éléments qui reviennent alors le petit vaisseau là c'est le vaisseau des gardiens de la galaxie en effet c'est pour ça que je me suis dit je vais quand même essayer de mettre un petit tips quoi mais c'était plus dur que celui où il y avait Wally quoi ouais 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 celui où il y avait Wally on voyait carrément le nom du vaisseau donc ça c'était... ok bah bravo je pense que ça va être euh... avec euh... plein de dessins dans un paysage et en fait il y a 5 à 10 références de films dessinés dedans et il faut toutes les retrouver c'est quoi que je pense ? en jeu de société ? ouais c'est des espèces de cartes comme ça enfin des planches et puis en fait tu tires une carte et tu... enfin chaque planche est associée à un numéro de carte et que t'as des références de films et il faut les retrouver dans le paysage ça me fait penser à un truc, il y a un site internet comme ça qui s'appelle Popcorn Garage je crois ou un truc comme ça ah oui ! où t'as une image d'un garage mais t'as une Doloréane au milieu t'as des trucs de pub fiction au fond etc et t'as 100 références dans l'image et tu dois toutes les taper dans la barre de recherche pour dire ah bah là je pense qu'il y a Star Wars parce que j'ai trouvé le savoir laser là etc c'est un peu comme un point and click de la recherche quoi c'est ça